... ... 2010 sera une année importante pour la ville de Pau, une année importante avec un gros passage du Tour de France et aussi de nombreuses animations autour du vélo. Au tour du vélo, de la deuxième quinzaine de juillet, à Pau, on ne m'entendra parler que de vélo. C'est un hommage fantastique qui est fait par le tour aux Pyrénées et cette ville, notre ville, qui est née aussi des Pyrénées, se retrouve complètement dans cet événement. Ce sera, je n'en doute pas, une grande fête populaire et en même temps un grand événement sportif parce que nous sommes à trois étapes de l'arrivée à Paris. Donc, je suis sûre que le champion du Tour de France, ça se décidera à Pau. L'année dernière, c'est vrai que le Tour de France avait fait un passage très léger dans les Pyrénées en général et sur le Béarn. Cette année, il sera beaucoup plus présent, beaucoup plus indiqué, avec notamment une étape de repos ici à Pau. Ça veut dire que la ville et la région vont accueillir énormément de public et c'est aussi une formidable opportunité médiatique. Ah, c'est une opportunité fantastique. Notre ville, je dirais plus généralement, notre territoire, qui n'est pas si visible que ça, à l'échelle nationale ou internationale, là, on va recevoir un coup de projecteur pendant 10 jours, avec des images. Les images du Tour sont des images magnifiques. Donc, il n'y a pas de plus beau support pour faire connaître et reconnaître notre ville et notre territoire que le Tour de France. Et puis, on a aussi le Tour de France, il y a aussi des retombées économiques importantes avec le nombre de touristes qui vont venir. Ah, je suis sûre qu'il n'y a plus une chambre d'hôtel libre. Dépêchez-vous, parce que dans les campings, je ne sais pas trop ce qui reste, mais c'est dans tout le Béarn et dans toute la Bigorre, tout le long des Pyrénées.